Le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Mouleh Afed Al-Alami, a reçu son Altesse royale, le prince Guillaume, grand-duque héritier de Luxembourg, qui préside une mission économique dans le Royaume, dirigée par le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, Etienne Schneider. Nous avons pu voir l'excellente relation que le Maroc et le Luxembourg entretiennent, et ce, de tout temps. Nous avons pu aussi constater le potentiel que nous pourrions développer ensemble. Chacun d'entre nous a des qualités, des capacités et un potentiel assez important. Nous nous sommes rendus compte que les relations politiques entre le Maroc et le Luxembourg sont excellentes depuis toujours, mais qu'il y a un problème, il y a un souci, parce que les relations économiques sont quasiment inexistantes. Il y a des sociétés luxembourgeoises qui sont implantées ici au Maroc, mais on peut beaucoup plus faire. On s'est rendus compte que la politique de diversification de l'économie luxembourgeoise ressemble beaucoup à la politique économique du Maroc. La visite au Maroc de l'Araltesse royale de Luxembourg témoigne de l'intérêt qu'accorde ce pays au développement de ses relations avec le Royaume. A indiqué le ministre de l'économie et des finances Mohamed Boussaïd, à l'issue d'une entrevue avec l'Araltesse royale, le prince Guillaume, grand-duc héritier, et la princesse Stéphanie, grand-duchesse héritière de Luxembourg. Cette visite est marquée du saut du développement, de coopération, de recherche d'opportunités réelles qui existent dans notre pays pour des entreprises luxembourgeoises. Comme vous le savez, ce pays a su bâtir une économie relativement forte axée sur des secteurs qui intéressent notre pays, le secteur financier en particulier, la place financière de Luxembourg est l'une des premières places au monde. Cette visite est une occasion pour le développement des relations et la prospection des opportunités qu'offre le Royaume pour les entreprises luxembourgeoises. Elle illustre également la confiance et la réputation dont jouit le Maroc auprès de l'Union Européenne et auprès du Luxembourg en particulier.